L'affaire du sang contaminé, revisité grâce à ce documentaire signé par Mélanie d'Alsace et tiré de la série « Les mensonges de l'histoire » ou comment, vous venez de le voir, au cœur des années 80, les centres de transfusion sanguine des médecins et les pouvoirs publics ont sciemment autorisé la circulation de stocks de sang contaminé par le virus du sida, contaminant par là même les hémophiles, les transfusés et leurs proches. Quelle leçon pouvons-nous aujourd'hui tirer de ce scandale d'État ? Eh bien, nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents sur ce plateau de débat doc, en commençant par vous, Éric Favreau. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, grand reporter au quotidien Libération, vous êtes spécialiste des questions de santé, et ce depuis 1986. On était à un moment où l'omerta la plus complète régnait sur cette affaire, et bien sûr, on y reviendra ensemble durant toute cette émission. Jean-Louis Touraine est également avec nous. Bienvenue à vous, Jean-Louis Touraine. Vous êtes professeur de médecine, ancien député, La République en marche du Rhône. La République en marche, c'était avant Renaissance. Aujourd'hui, ça s'appelle Renaissance. Ce groupe ici à l'Assemblée nationale, et vos recherches ont, entre autres, durant votre carrière médical, concerné le VIH et les déficits immunitaires. On vous remercie beaucoup d'être sur ce plateau. Et puis, enfin, avec nous, Jean-Louis Dubourdieu. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien président de l'AFH, l'Association française des hémophiles. Vous avez été vous-même contaminé à l'occasion d'une transfusion sanguine par le VIH. Racontez-nous comment ça s'est passé, à quelle époque ça s'est passé ? Visiblement, assez tard, dans probablement les années 85, d'après les réactions. Très simplement, j'utilisais des produits qui étaient beaucoup plus pratiques à utiliser que les produits anciens, qui étaient des produits qui remplaçaient chez moi les facteurs de coagulation qui me manquaient. Ça ne m'empêchait pas de vivre, mais tout à coup, ces médicaments étaient beaucoup plus pratiques à utiliser. Et c'était fantastique. On était beaucoup plus libres. Moi, je me souviens, étudiant, il m'arrivait de me faire une transfusion. Il était même arrivé de faire une transfusion accroché le flacon à la portière de ma 4 ailes. Donc, c'était un peu acrobatique des fois. Et là, on avait un petit flacon. Et un jour, il y avait quelques rumeurs. Mais les médecins, et le médecin que je connaissais depuis fort longtemps, depuis 15 ans ou plus, ils disaient non, tout va bien. Et un jour, j'ai appelé, on m'a testé, et j'ai appelé. C'était, je pense, en 1985. On m'a dit, oui, oui, j'ai appelé au téléphone. On m'a dit, ben oui, c'est positif. Et il va falloir aller voir un médecin. Ah bon, un virologue. C'était nouveau dans ce cursus médical que nous suivions tous depuis notre petite enfance. Et vous aviez été atteint, pardon, par le VIH. Oui. C'est la trithérapie qui, plus tard, vous sauvera la vie. Oui, oui, oui. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Parce qu'après avoir essayé tout un tas de molécules plus ou moins efficaces et plus ou moins délétères, j'arrivais effectivement au bout de mon parcours médical. Et heureusement, les trithérapies sont arrivées à point nommées. Je crois que c'était en 1996, quelque chose. Absolument. Ce médecin dont vous parlez, vous le connaissiez depuis 10, 15 ans. Vous lui avez fait confiance. Absolument. Est-ce que lui savait ? Vous n'allez reparler avec lui par la suite ? Non. Et je n'en ai pas reparlé. Mais bien sûr qu'il savait. Je crois que quand vous avez en France une petite centaine de spécialistes qui communiquent beaucoup, bien sûr qu'ils savent, bien sûr qu'ils parlent entre eux, bien sûr qu'ils parlaient avec leur, entre guillemets, patron, qui était le Centre national de transfusion sanguine, qui était à la fois le laboratoire qui fabriquait les médicaments et qui était aussi l'employeur des prescripteurs de produits. Et bien sûr qu'il savait, au point qu'un jour, il a, tout en me faisant des ordonnances, comme aux autres patients de ma région, il écrivait à Georgina Dufoy, il faut nous arrêter de combien de sidas serons-nous responsables. En revanche, et comme... Donc voilà ce que disait votre médecin à la ministre en charge des affaires sociales de l'époque. 1984, fin 1984, ce documentaire que nous venons de voir nous dit « Tout le monde savait ». Dans la communauté scientifique, parmi les pouvoirs publics, ceux qui devaient savoir savaient. Et vous commencez à vous intéresser au sujet en 1986, et pourtant c'est toujours une omerta complète. C'est pour ça que l'expression « Tout le monde savait » est une drôle d'expression. Mais c'est vrai que c'était le monde de l'hémophilie, le monde de la transfusion, était un monde très particulier, très à part. Avec des relations aussi très à part, des relations très fortes entre les médecins qui soignaient ces enfants ou ces personnes, et les familles. C'était totalement à part. Et moi je me souviens au tout début du sida, les rapports entre les grandes associations qui allaient se créer sur le sida, les gays ou les homosexuels, les hémophiles, ne les aimaient pas beaucoup. Donc c'était quelque chose de très différent. C'était très particulier. Et c'est vrai qu'en 1986, quand je commence à m'occuper de ces questions-là, on n'en parle pas beaucoup. Et ce n'est qu'un peu plus tard, quelques années plus tard, où moi, au journal, on a eu des gens qui sont venus, les fameux deux personnes qui s'appelaient les Perrons-Garvanov, donc là, des hémophiles. Et la première fois, quand ils en parlent, vous ne les croyez pas. C'est tellement, quand ils vous racontent, et puis bon, surtout, qu'à cette époque-là, quand même, ce qui est terrible, c'est que c'est un peu impensable que des médecins qui, pour la plupart, étaient des gens très bien, aient pu continuer certaines pratiques, et surtout, quand on le voit d'aujourd'hui, sans en parler à leurs patients. Aujourd'hui, c'est impensable. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vous m'oubliez, c'était des relations très paternalistes, quand même, dans le monde de la médecine. Et le monde de la transfusion sanguine l'était encore plus. Donc, c'était aussi un autre monde. Et donc, ça arrive plus tard. Alors, on savait, fin 84, parmi ceux qui étaient censés avoir les connaissances pour savoir, on va dire, les choses comme ça. Et pourtant, il faudra attendre le 1er août 1985 pour que Laurent Fabius, le premier ministre de l'époque, annonce le dépistage obligatoire concernant le VIH. Il y a un véritable retard à l'allumage qu'on perçoit très bien dans le documentaire qu'on vient de voir, peut-être comparé à d'autres pays qui avaient pris déjà des mesures pour éviter le drame qu'on allait vivre, nous, en France. Comment on l'explique, ce retard à l'allumage, et comment on explique cette formidable omerta qui a régné durant ces années sur ce sujet, précisément ? Alors, il y a un phénomène international. Au total, 90% des hémophiles ont été contaminés par le VIH, qui, à l'époque, d'ailleurs, ne s'appelait pas VIH, ça s'appelait LAV. Il faut redire qu'aussi, à l'époque, vous dites en 84, tout le monde savait, tout le monde n'avait pas les connaissances d'aujourd'hui. On l'appelle le cancer gay, aussi, dans ce documentaire, au début des années. Alors que ce n'est ni un cancer, ni une maladie des homosexuels. Si, à l'époque, on avait regardé en Afrique, il y avait plus de femmes atteintes que d'hommes, et de femmes hétérosexuelles. Donc, en réalité, les notions étaient assez confuses. En 83, à l'Institut Pasteur de Paris, était découvert le virus, qui s'appelait, à l'époque, LAV, mais qui a été contesté pendant des mois et des années, de telle sorte que les tests s'appliquant à ce virus, certains disaient que ça ne dépiste pas vraiment le virus cause de la maladie. Il y avait donc une certaine confusion. La confusion allait même si loin que quelques-uns, très peu heureusement, disaient que chez les gens qui ont des anticorps, ça prouve qu'ils se défendent bien contre le virus, donc ce n'est pas mauvais d'avoir des anticorps, croyant que ces anticorps protégeaient. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Maintenant, on pourrait vous l'expliquer très scientifiquement. Ces anticorps ne pénètrent pas dans les cellules, or le virus VIH, il est à l'intérieur des cellules. Donc, les anticorps ne protègent en rien une fois que le virus est là. Mais enfin, 84, on a la certitude que le fait de chauffer le sang désactive le virus. 90 % des hémophiles contaminés ici, aux Etats-Unis ou en Allemagne, c'est 50 à 70 %. Donc, vous voyez que c'est quand même un phénomène important partout. Mais pourquoi plus en France qu'ailleurs ? Je crois qu'Éric Favreau l'a dit. il y avait un paternalisme médical et particulièrement dans le Centre national de tension sanguine qui faisait qu'il n'était pas concevable d'émettre des idées mettant en cause ce sang apporteur de vie, les dérivés sanguins qui résolvent les problèmes et les grands pontes qui étaient responsables de cela. Et donc, c'était très, très difficile d'oser simplement mettre en cause cela. Et donc, les gens ont fait des alertes. Mais ces alertes ont été en interne, n'ont pas été publiques. Et donc, il y a eu des lettres qui ont été adressées aux différents responsables de l'administration, des ministères, etc., qui ont en définitive enclenché. Et si c'est en juillet 85 que Laurent Fabius a déclenché ce dépistage systématique, déjà, à l'époque, il a fallu aller contre certaines inerties qui voulaient empêcher ce dépistage. Pourquoi ? À l'époque, dire qu'on allait dépister tous les dents de sang, c'était oser mettre une image négative sur le don de sang. Et donc, certains se sont levés contre Laurent Fabius en disant qu'il ne faut pas que le don de sang puisse être attaché à l'idée de transmission d'un virus potentiellement mortel. Donc, c'était, vous voyez, une atmosphère qui était très curieuse. Et au bout du compte, cette lenteur, cette inertie, on pourrait espérer que la leçon de l'histoire, c'est que ça ne se produise plus jamais après. Eh bien, malheureusement, et c'est pour ça que je vous remercie de faire cette émission, malheureusement, ça s'est reproduit pour d'autres scandales sanitaires. Prenons l'exemple, vous l'avez évoqué, du conseil Jacob après l'hormone de croissance. Prenons l'exemple du médiator. Demandez à Alain Frachon le temps qu'il lui a fallu et les combats qu'elle a dû mener pour faire entendre le fait qu'on donnait un médicament qui allait ravager les cœurs de certaines personnes et aboutir à la mort de plusieurs d'entre eux. Or, au tout début, quand les premières maladies apparaissent, c'est un peu inéluctable. Mais comment admettre que pendant des années et des années, un produit dangereux soit administré, comme c'était le cas ici ? Et quand Laurent Fabius a signé ce document pour que les donneurs soient testés, il y a eu encore, pendant des mois et des mois et des mois, l'utilisation de produits qui avaient été stockés et qui, en France, n'étaient pas chauffés pour des raisons de combat industriel qui faisaient que ces poches qui étaient administrées à des malades contenaient du virus, alors même qu'on savait, à l'époque, détruire par le chauffage le virus, qu'on savait qu'on aurait pu tester les donneurs. Et donc, ces morts-là sont encore plus illégitimes que les autres. Et puis, on évoquait le nombre de victimes. 1 350 hémophiles ont été contaminés à l'occasion de ces transfusions durant cette période fatidique de début 85 jusqu'à mi-85 et 1 000 personnes contaminées parmi ces hémophiles en sont malheureusement décédées. On va écouter un extrait du documentaire, ce fameux extrait de l'émission 7 sur 7. Nous sommes en janvier 1992 chez les confrères de TF1. Anne Sinclair interview Georgina Dufroy dont on parlait à l'instant et voilà ce qu'elle répond. La firme Perrier a eu ses bouteilles d'eau contaminées par du benzène. C'était beaucoup moins grave le benzène que le sida et néanmoins Perrier a retiré ses bouteilles. Pourquoi est-ce que pour une affaire des produits non chauffés on ne les a pas immédiatement retirés ? Écoutez, le sang n'a rien à voir avec du Perrier. Imaginez qu'on ait retiré tout le sang qui était à ce moment-là disponible. Ça veut dire que combien de gens mouraient ? Je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. Ça, c'est le fameux responsable mais pas coupable. Alors ça, c'est resté comme quelque chose de très marquant concernant cette affaire. Il y a eu un procès en 1992 avec notamment Michel Gareta qui est condamné. Vous pouvez nous faire le point de ceux qui ont payé l'addition, payé la facture de ce scandale d'État à travers ce procès de 1992 et puis ensuite, bien sûr, 99. Ça, c'est la haute cour de justice de la République qui jugera Virginie Dufois qu'on vient d'entendre, Laurent Fabius premier ministre de l'époque et Edmond Hervé bien sûr qui était le secrétaire d'État à la Santé à l'époque. Non, parce que c'est une histoire aussi qui est très complexe parce que se mêlent deux choses un petit peu différentes que vous, monsieur, que vous connaissez par cœur, à savoir qu'il y a les histoires autour des produits chauffés, des produits pour les hémophiles d'un côté avec cette chose quand même invraisemblable que de grosso modo de l'automne 84 à juillet 85 voilà, il y avait tous les éléments pour dire on arrête, on change, le risque est trop grand on fait autre chose. Ça c'est une chose et puis il y a l'autre volet qui est le volet autour du dépistage où pour là des raisons industrielles pour des raisons économiques et politiques bizarrement on voulait pas bizarrement on a toujours voulu produire d'abord français et voilà et on a voulu privilégier les grandes entreprises françaises en particulier Pasteur etc alors qu'il y avait des tests américains et donc on a un peu on a retardé de quelques mois ce dépistage qui allait se faire. Donc pour le premier procès autour des produits chauffés il y a eu comme responsable évidemment le directeur du CNTS qui était Michel Gareta et puis qui était une cible j'allais dire presque magnifique parce qu'entre ça c'était quelqu'un moi je me souviens de l'époque c'était quelqu'un qui était extrêmement péremptoire puissant etc il avait beau ne pas être dans le monde de la médecine professeur il avait beaucoup de pouvoir il avait beaucoup d'argent et puis il y avait beaucoup d'équipes médicales qui avaient besoin de 100 il avait un grand sens des affaires aussi visiblement mais vous voyez mais quelqu'un comme le prix Nobel absolument magnifique dossier il avait besoin de travailler avec le CNTS pour récupérer toute une série donc il était au centre de quelque chose donc Michel Gareta 4 ans de prison ferme et puis après il y a eu et 500 000 francs de dédommage francs de l'époque et alors pour la petite histoire jusqu'à aujourd'hui et d'ailleurs monsieur vous devez le savoir l'association française des hémophiles est toujours comment dirais-je plus qu'en colère mais en procès contre le docteur Gareta parce que le docteur Gareta a touché des indemnités de son départ et il refuse de les donner et comme il s'est fait de façon on ne sait pas où il habite il n'a plus d'adresse etc donc il y a une grosse somme de plusieurs centaines de milliers d'euros que l'association française des hémophiles réclame que monsieur Gareta alors du côté médical Jean-Pierre Alain je finis par donner moi Jean-Louis Touraine Jean-Pierre Alain responsable du CNTS du département recherche et développement lui 4 ans de prison dont 2 avec sursis puis il y avait 2 autres personnes poursuivies dans ce procès de 92 pour non-assistance à personne en danger cette fois c'était Jacques Roux ancien directeur général de la santé 3 ans de prison avec sursis et Robert Netter ex-directeur du laboratoire national de santé qui sera lui acquitté et puis il y a cette responsabilité politique que toutes les victimes ont cherché à établir avec ces fameux procès de 99 de Laurent Fabius Jean-Léon Dufois Hervé mais vous n'avez pas eu gain de cause c'est là qu'il y a ce fameux responsable mais pas coupable et la justice leur a donné raison la justice ne peut agir que s'il y a des preuves d'une part et une relation directe au pénal en tout cas entre la cause et une conséquence là il était semble-t-il assez difficile de faire le lien absolu entre ce qu'auraient su les ministres au fur et à mesure du temps qui passait et ce qu'ils auraient pris comme décision ce que leur aurait dit leur conseiller un ministre a priori n'est pas quelqu'un qui est très scientifique qui n'est pas ils ne sont pas tous disons des chercheurs ils ne sont pas tous des gens qui sont capables de connaître le fond de chaque problème en revanche les grands absents sont quand même les médecins prescripteurs qui là ont été en quelque sorte pas graciés mais par une loi qui sur les délits non intentionnels qui a permis qui était une loi qui concernait les mères qui étaient attaquées pour un un poteau de basket qui blessait un enfant qui jouait et cette loi a servi à exonérer en quelque sorte beaucoup de gens et alors du côté des victimes y a-t-il eu des indemnisations ont-elles été importantes ces indemnisations concernant les victimes et les proches de ces victimes alors il y a eu des deux étapes d'une part une proposition amiable en quelque sorte qui était très faible et puis l'arrêt courtel c'était une dame qui avait été contaminée par une transfusion et là la cour d'appel a donné des sommes qui étaient beaucoup plus élevées qui étaient je dirais plus en rapport avec le préjudice qui était infligé on peut avoir une idée des sommes qui ont été allouées en moyenne à ceux et celles qui ont été victimes de ces transfusions à dire mais ce serait quelques centaines de milliers d'euros quand même et on est passé de 10 000 euros par exemple à quelques centaines de milliers d'euros et là effectivement les gens qui ont par victime nous sommes d'accord par victime qui ont déposé des recours soit devant le tribunal administratif parce que c'était en fonction du statut du centre de transfusion soit devant le tribunal civil ont eu effectivement pour la plupart des indemnités je dirais correctes eu égard au préjudice qui était alors ça c'était pour les conséquences judiciaires sur le plan sanitaire quelles conséquences et quelles leçons ont tiré les pouvoirs publics de cette fameuse affaire dans les années qui ont suivi il y a eu une réorganisation complète déjà du centre de transfusion qui a été scindé en plusieurs parties notamment l'établissement français du sang qui maintenant s'occupe de la collecte le FS la collecte du sang et des transfusions sanguines et un autre organisme qui fait qui est un laboratoire laboratoire LFB qui fait le fractionnement qui extrait du plasma différents produits qui servent au traitement donc c'est une question un peu de biotechnologie cette fois c'est pas le sang lui-même c'est la production alors ceci a évité ce mastodonte qui était devenu le sang de transfusion et l'excès de pouvoir qu'il y avait dans les mains d'un seul homme qui en avait malheureusement abusé et qui avait recherché des intérêts mercantiles tout à fait inappropriés et qui avait oublié son obligation de prudence et de sécurité et donc c'est un petit peu la leçon qui a été tirée les choses se sont je crois on a évité de nouveaux drames sanitaires vous évoquez on en a évité tout à l'heure l'affaire Creusfer-Jacobs c'est vrai et on a soumis le sang et ses dérivés aux mêmes analyses investigations contrôles que les autres médicaments et donc c'est devenu quelque chose qui a été banalisé et mieux mais il faut voir les inconvénients par contre qui existent aujourd'hui et qui font qu'on a d'autres scandales potentiels prenons que l'exemple du traitement par les immunoglobulines là il faut nous expliquer oui l'immunoglobuline ce sont des molécules qui sont dans le sang et qui sont les anticorps en définitive et les anticorps tous ceux qui sont nés sans anticorps ont besoin de cela pour vivre et donc on leur fait des perfusions de ces anticorps et bien en France la production est effectuée par ce laboratoire dont je viens de vous parler avant c'était le sang de transfusion qu'il faisait et bien maintenant ce laboratoire le fait mais il le fait dans des conditions très rigoureuses avec des règles éthiques malheureusement les contraintes qui existent font qu'il produit de quoi satisfaire à peu près la moitié de la demande donc la moitié des malades ne pourraient pas traiter en France qu'est-ce qu'on fait on l'achète à l'étranger mais l'étranger n'applique pas les mêmes règles pour la production en particulier sur le plan éthique en France le don du sang vous le savez se fait de façon volontaire gratuite etc les autres pays la plupart d'entre eux payent les donneurs de sang et du coup en France nous sommes amenés à traiter la moitié de ces malades avec des produits produits dans des conditions que la loi française interdit chaque année il faut faire une dérogation à la loi pour dire nous allons traiter nos malades par nécessité puisqu'on n'en produit par essai en important des produits mais ces produits ne sont pas faits selon les règles éthiques que la France s'impose et donc vous voyez qu'on a encore un certain nombre de choses qui donc l'intention vous dites là dans ce cas là danger oui oui il va falloir un jour ou l'autre soit soit on modifie les règles éthiques si on pense qu'on ne peut pas les appliquer soit on se débrouille pour produire de façon satisfaisante les quantités aujourd'hui le laboratoire qui les produit le laboratoire LFB considère qu'en France on ne collecte pas assez de sang pour produire tout ce qui est nécessaire du coup nous sommes dépendants d'autres pays vous voyez ce que je veux dire absolument autre conséquence c'est l'axe alors je vous laisse réagir allez-y pardon oui parce que on l'oublie aujourd'hui mais ça a été un choc terrible l'affaire de ça et ça s'est traduit en tout cas d'un point de vue structuré d'administratif par un bouleversement total a été quand même ont été créés les grandes agences sanitaires en particulier l'agence du médicament comme vous dites l'établissement français du sang puis après il y avait eu l'histoire aussi de l'alimentation etc il y a eu une prise de conscience absolument énorme et surtout il y a eu un basculement on l'oublie mais jusqu'à l'affaire du sang la médecine c'était regardé comme que des belles épopées tout allait bien les médicaments etc et d'un coup elle est rentrée dans l'ère du scandale il y a eu depuis l'affaire du sang ça a été vraiment une image très forte une cassure aussi très forte vis-à-vis du monde médical parce que quand même des médecins dans la confiance que peuvent avoir les patients en leur médecin et en même temps c'était l'époque où se développait où s'est malheureusement beaucoup propagé le sida avec la création d'associations de malades l'association française des hémophiles n'était pas une association de malades c'était une association de médecins qui avait des hémophiles dans grosso modo après ça a totalement changé la ligue nationale contre le cancer c'était une association de médecins qui avait etc là avec l'arrivée et c'était vrai le bouleversement c'est l'arrivée du sida et le scandale du sang crée un nouvel acteur qui dit attendez moi j'ai le droit à la parole je ne peux pas faire confiance de façon abrupte aux médecins et au progrès médical et aux structures administratives puisque les structures administratives on l'a bien vu elles sont un peu doux donc on est voilà c'est pour ça que ça a été un bouleversement extrêmement fort autre conséquence c'est la sélection très drastique des donneurs après là on rentre dans quelque chose de plus technique mais la sélection c'est vrai très drastique des donneurs mais même regardez le débat très technique mais à la fois très pratique parce que j'ai lu quand même qu'il y avait près de 4,1 millions de dons en 80 en 2020 il n'y en a plus que 2,8 millions aujourd'hui donc il y a une vraie défiance vis-à-vis de la transfusion de l'île aujourd'hui en France qui est très intéressant et qui encore est très d'actualité c'est est-ce que les gays peuvent donner leur sang ou pas il y a eu une mobilisation depuis quelques temps pour dire mais attendez c'est inadmissible ils doivent pouvoir donner leur sang mais enfin entre 83 et 2016 les personnes homosexuelles ne pouvaient pas donner leur sang et on avait raison et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours raison de dire c'est pas parce que comme c'était un don on se disait on ne va pas empêcher les donneurs mais non c'est pas qu'un don il y a aussi des devoirs et vous voyez des grosses associations qui ne sont quand même pas comment dirais-je lourdes de critiques comme l'association Aide elle était jusqu'à récemment très réticente à qu'il y ait une ouverture du don du sang aux gays quelle que soit la situation vous voyez c'est le risque c'est compliqué voilà mais il y a eu une telle pression voilà sur la sélection des donneurs qui a été mise en place assez vite ensuite à la suite de cette affaire drastique il y a un questionnaire si vous donnez votre sang vous devez remplir aujourd'hui un questionnaire sans avoir à stipuler son orientation sexuelle ça ça a changé depuis 2022 c'est assez récent mais jusque là tout à fait tout à fait l'association française des hémophiles était d'ailleurs un peu réticente comme Ed en disant qu'effectivement on pouvait avoir des on a une période silencieuse dans les tests qui est maintenant limitée je crois à une semaine ou quelque chose comme ça à un moment où un donneur de sang ne peut pas être détecté on ne peut pas détecter dans son sang un virus est-ce que c'est un risque et quelle est l'élévation du risque je pense que le gouvernement a décidé que non maintenant ce que je voudrais rappeler quand même c'est que depuis l'affaire du sang contaminé ou les affaires du sang contaminé il y a un nouvel acteur qui est arrivé qui s'appelle l'Europe et la commission européenne a édicté et a cet été publié une nouvelle mouture d'un règlement qui concerne toutes les substances qui sont issues qui sont d'origine humaine et qui sont le sang les tissus et les cellules et qui sont ce texte est à l'étude dans les états membres et qui est assez drastique quand même sur le plan de la sécurité sur le plan de l'éthique etc et je pense que cet acteur là amène une sécurité supplémentaire de la même manière que peuvent l'amener les agences que peuvent l'amener les médecins qui maintenant sont quand même beaucoup plus vigilants les associations de patients qui d'objets sont devenus des sujets sont devenus des acteurs de santé publique alors avec tout ce qu'on peut imaginer comme difficulté parce que tout le monde n'est pas médecin et amener une problématique de patients c'est compliqué il existe un collectif de 70 associations de patients qui s'appelle France Asso Santé et qui intervient dans de nombreuses instances que ce soit la Haute Autorité de Santé le Haut Conseil de Santé Publique que ce soit la NSM l'Agence du Médicament pour amener un regard qui soit complémentaire ou différent Jean-Luc Torrel voulait rajouter quelque chose ce que nous enseigne cette dramatique affaire du sang contaminé c'est qu'il nous faut accroître notre réactivité notre adaptabilité à des circonstances différentes autant il était légitime il a été même important indispensable à un moment donné d'exclure du don de sang les personnes homosexuelles ou bisexuelles les personnes en prison les haïtiens les drogués les toxicomanes tout cela ont été exclus du don de sang parce que le risque qu'ils transmettent une maladie mortelle était redoutable donc c'était légitime à ce moment-là et ensuite maintenant l'évolution de cette épidémie la prise en charge thérapeutique la rareté des personnes non dépistées ayant ces virus fait que le risque n'est plus du tout du tout du tout le même et donc aujourd'hui ça devient de la discrimination que de ne pas accepter le don de sang venant de donneurs homosexuels qui n'ont pas de risque très différent de le transmettre qu'un autre hétérosexuel qui aurait eu plusieurs partenaires récemment donc vous voyez bien qu'il faut être capable de s'adapter l'épidémie de Covid récent nous montre aussi la même chose il nous faut accroître la capacité de réagir il faut être plus agile dans nos adaptations aux circonstances qui sont très variables et il ne faut pas se baser sur le grand principe nous sommes tous contre la discrimination évidemment nous sommes tous mais à un moment donné si une catégorie de personnes transmet une maladie mortelle on est obligé de dire attention protégeons et donc vous voyez c'est pas méfions-nous d'un principe universel qui irait contre l'intérêt général ça a été pareil avec le Covid où il y a eu des fois des mesures un petit peu excessives parce que regardez quand on a privé même les mourants dans les EHPAD de contact avec leur famille bon on a oublié quand même cette nécessité autant pour la personne en agonie que pour ses proches d'avoir un contact dans cette période terrible et du coup on les a privés pour protéger mais ça veut dire que la réflexion qui est protégée avoir de l'humanité tout ceci doit se réfléchir à chaque moment donné dans des circonstances qu'on évalue à un moment donné avec des connaissances qui sont généralement imparfaites parce que c'est vrai qu'en 84-85 on n'avait pas les connaissances complètes d'aujourd'hui c'est vrai qu'au début du Covid on n'avait pas les connaissances complètes d'aujourd'hui et c'est vrai que dans les problèmes de demain on va devoir aussi s'adapter avec les moyens du bord mais il faut aller plus vite on est un peu trop lent il y a trop d'inertie dans le système je suis évidemment d'accord il y a eu le changement technique maintenant les pouvoirs publics les autorités gèrent pas mal le risque ils savent mais c'est pas ça je trouve le problème et c'est pas ça la leçon qui n'a pas été tirée il y a aussi une confusion des gens et des acteurs qui a posé problème dans l'affaire du sang et qui posent toujours problème entre l'acteur qui est là pour faire de l'argent et l'autre qui est pour faire de la santé le médecin les patients il y a les agences l'indépendance des agences vis-à-vis des pouvoirs politiques tout ça a été révélé par l'affaire du sang mais comme tout s'est cristallisé autour de Gareta il y avait un méchant il y avait quand même une confusion un entre-soi un peu généralisé et ça ça a été très mal décortiqué et on en a tiré très peu de leçons comme on l'a vu après dans l'affaire du médiator où l'affaire du médiator c'est un mélange des genres entre l'administration et ce qu'il est dit même s'il y a un responsable premier un coupable qui était en l'occurrence Servier et c'est ça je trouve la grande frustration qu'on peut avoir si aujourd'hui le risque est perçu même les politiques qui sont obsédés par la gestion du risque mais l'autre volet qui est la place de chacun et la non-confusion du genre là malheureusement je trouve qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès ce sera le mot de la fin Eric Favreau merci un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat d'hoc consacré aujourd'hui à l'affaire du sang contaminé dont je rappelle que vous avez fait partie des victimes de cette fameuse affaire des transfusions sanguines qui ont eu lieu entre la fin 1984 et le milieu de l'année 1985 vos réactions ça sera sur hashtag débattoc bien entendu sur Twitter merci aussi à Selma Salli qui comme à l'accoutumée m'a aidé à préparer cette émission et puis je vous retrouve tout simplement pour un prochain débattoc avec bien sûr son documentaire et son débat à bientôt Sous-titrage ST' 501